Je travaille au CRIM, au Centre de Recherche Informatique de Montréal. Nous, on utilise des solutions de cloud. On les utilise et on fournit, on est un fournisseur pour des clients, des PME. On a une solution qui est une infrastructure as a service et software as a service, tous les deux combinés, pour mettre et aider les entreprises à faire des tests, tests automatiques, ainsi qu'améliorer la science qualité. Ce matin, la présentation, qu'est-ce que c'est le cloud ? Et un peu pour le démystifier, il y a eu des questions sur la sécurité. Donc, on va essayer d'en parler durant la prochaine demi-heure. Alors, la première chose, le Cefrio, que peut-être certaines personnes connaissent, a fait avec l'organisme Prompt un sondage en début d'année avec les PME. Ce qui est ressorti de ce sondage-là, c'est l'investissement que vont faire les entreprises en logiciels, développement d'applications et en troisième cas, le cloud. Et l'investissement se fait pour les prochaines années. Qu'est-ce qui freine, en France, la mise en place du cloud computing ? Et c'est la même chose ici au Québec, et on l'a vu tout à l'heure dans la salle, c'est les questions de sécurité. Qu'est-ce qui dérange ? Où est-ce que sont mes données ? Confidentialité de l'information. Dépendance au réseau, il y avait une personne qui l'expliquait. Ce sont des éléments qui font que le cloud computing, pour des directeurs en informatique, hésite à faire un investissement. Si on prend l'info nuagique en trois mots, un ordinateur, un smartphone, une authentification, login, password, et ensuite une connexion Internet. Les questions qui en découlent, sécurité des transactions. Étant donné qu'on va être sur Internet, comment l'information va transiger ? Où sont mes données ? Confidentialité des données ? Qui va pouvoir y accéder à ces données-là ? Stockage des données. Disponibilité du service. Toutes ces questions-là, on en a un petit peu évoqué, sont des questions liées à la sécurité et qui permettent de pencher pour savoir si une entreprise doit aller dans des solutions cloud ou pas. De façon individuelle, vous utilisez déjà des solutions cloud. Vous avez tous un compte Gmail, Hotmail, Yahoo. Avec ces solutions-là, avec les conditions qu'offrent ces fournisseurs informatiques d'Internet, fournisseurs de services, vous avez tous les problèmes que je vous évoque là. Où sont mes données ? Vous ne le savez pas. Quand vous avez une adresse Gmail, est-ce que c'est les données au Canada ? Est-ce que c'est aux États-Unis ? Quelles lois s'appliquent ? Toutes ces questions-là restent importantes. Tout à l'heure, on le présentait rapidement, le cloud computing, l'info nuagique, sur les différents types de solutions offertes. Classiquement, à gauche, l'entreprise devait soit acheter une solution informatique, soit la développer en interne. Donc, il y avait toute la gestion de la maintenance, la gestion de la mise en production, gestion des mises à jour, connexion du réseau, assurer que le débit soit tout à fait correct pour supporter telle ou telle application. Les trois autres types de solutions as-the-service, en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses as-the-service. C'est un peu la mode. Dans le côté infrastructure, ça va être le côté serveur, principalement tout ce qui est réseau, qu'on va donner ça à un tiers. Donc, ce tiers-là, il faut vraiment que ce soit un tiers de confiance. Si on prend le côté complètement à droite, le software-the-service, il y a l'application qui va être gérée par un fournisseur, mais aussi tout ce qui est réseau. Les avantages, en premier, liés à la sécurité. Externalisation des données. Vos données non sensibles peuvent se retrouver disponibles pour l'ensemble des employés facilement. Ils n'ont plus besoin de se connecter constamment au système interne, d'utiliser des VPN. Peut-être que dans certaines entreprises, vous utilisez ce genre de système d'authentification. Externalisation des services. Vous êtes une PME, manufacturier, votre corps business, ce n'est pas l'informatique. De faire affaire avec une entreprise qui, lui, c'est sa business, de gérer le parc informatique, de gérer les serveurs, de gérer les logiciels, ça vous permet, vous, en termes d'entreprise, de performer sur votre corps business. Redondance des applications. Étant donné que les applications peuvent être, ou les données peuvent se retrouver sur différents serveurs, ça assure une disponibilité constante de votre information. Sécurité de votre infrastructure. L'ensemble des fournisseurs de cloud utilisent des standards qui sont reconnus. La sécurité a tout de suite été mise de l'avant quand le cloud est apparu. Tout de suite, par rapport aux autres solutions de développement logiciel, où la sécurité est apparue beaucoup plus tard dans le cycle de développement, en cloud computing, dès le départ, les fournisseurs de cloud ont mis l'accent dessus. Unification des outils et les avantages financiers qui en découlent. Comme vous n'avez plus à gérer vos données, vous donnez ça à quelqu'un externe qui va le faire pour vous, vous avez un retour sur investissement. Tout à l'heure, Michel expliquait que ça lui coûtait 75 dollars par mois pour gérer tout son parc informatique. Donc, assurer la sécurité, assurer l'expertise. Si c'était à vous de le faire en interne, il faut acheter un serveur, assurer l'expertise interne. Préoccupations classiques. Première chose, où sont mes données ? Cette question-là revient constamment. Localisation des données. Est-ce que l'accès des données se fait par n'importe qui ? Est-ce que c'est en tout temps ? Ça, ça dépend du fournisseur. Si on prend un groupe d'assurance canadienne à négocier avec Google pour utiliser les services de cloud. Assurance canadienne, loi canadienne, ils ont négocié ça dans leur contrat directement avec Google de spécifier que l'ensemble des données vont être toujours sur le côté canadien pour que les lois canadiennes s'appliquent. Aspects juridiques et légaux. Je l'évoquais un petit peu, mais cette question-là, vous n'êtes pas des experts, et puis ce n'est pas votre expertise, sur de connaître le côté légal où doivent être les données. Qui doit s'en occuper ? On va travailler avec un fournisseur. De votre côté, vous pouvez négocier ces choses-là. Je parlais de l'assurance. Il y a moyen de négocier ça. C'est une relation client-fournisseur. Sécurité, confidentialité, ça dépend de votre fournisseur. Les conditions, quand même, qu'il met en place. Votre fournisseur va définir un ensemble de conditions, à vous de les accepter. Si vous prenez Gmail, Yahoo ou n'importe quel autre service sur Internet, il y a toujours la politique de règlement d'utilisation, qu'on clique en général, toujours rapidement, en disant next. Sur le côté entreprise, il faut vraiment valider ça. Qu'est-ce qui se passe en termes d'arrêt de contrat ? On fait affaire avec un fournisseur. Si demain, on veut le changer, est-ce qu'on va être pris avec ce fournisseur-là ? Ou est-ce qu'il y a moyen de changer de fournisseur ? Le monsieur expliquait tout à l'heure, si le réseau n'est pas disponible, on ne peut pas travailler. C'est la même chose dans votre entreprise. Si dans votre entreprise, votre administrateur réseau n'est pas capable de remettre à jour rapidement les systèmes, vous avez une perte de productivité. Le cloud ne résout pas et ça ne donne pas quelque chose de négatif. Les défis liés à la sécurité, comme je vous l'ai dit en premier, c'est une relation de confiance avec votre fournisseur. Validez aussi le changement. Est-ce que toutes mes données vont être mises dans un certain format dans le cloud ? Est-ce que je peux récupérer ces données-là et les mettre chez un autre fournisseur ? Si on décide de faire affaire avec Google, par exemple, peut-être que dans 5 ans, on voudrait faire affaire avec Amazon ou une personne locale. Donc il faut être capable de pouvoir récupérer l'information et le donner à quelqu'un d'autre. Garantie légale par rapport aux lois du pays, du Canada, si on pense à Patriot Act, aux Etats-Unis, qui stipule que toutes données mises sur les serveurs américains peuvent être exploitées par les services secrets avec ou non votre autorisation. Google avait fait, avec Gmail, la manchette il y a quelques années. Ce sont les lois de Californie qui s'appliquent, qui sont encore plus permissives que les d'autres lois américaines. Cryptage et décryptage des données. L'ensemble des données, comme elles vont être sur un nuage, sur des serveurs que vous ne maîtrisez pas, mais que vous faites confiance avec un fournisseur, il faut que ces données-là puissent être encryptées, sécurisées. Fiabilité des mots de passe. Comme je vous disais tout à l'heure, l'info nuagique, en trois mots, il y avait l'authentification. Donc la porte d'entrée, il faut vraiment que ça soit quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle il y a à peu près un mois. La Banque de France a été piratée par quelqu'un qui a mis le code 1, 2, 3, 4 et le système l'est ouvert. C'est des choses de base. La Banque de France a fait ça. Ça donne l'idée que vous n'êtes pas plus en contrôle que les autres. Lien de télécommunication sécurisé. Quand vous travaillez avec votre banque, quand vous allez consulter votre information sur bancaire, sur votre site de banque, vous avez un lien sécurisé. Quand vous faites un achat sur Amazon, vous voulez que ça soit un lien sécurisé. Le côté télécom sécurisé est quelque chose d'important. Garantir la qualité du service. Si le système ne correspond pas à vos besoins, s'arrête, il va y avoir problème. Donc il faut que votre fournisseur puisse vous le garantir. Gestion des versions. On vous propose une solution sur le cloud. Vous allez faire de la formation. Vous allez essayer de l'apprendre, de la maîtriser. Mais comme sur des solutions de type SaaS, Software as a Service, elles vont être évolutives. Donc elles vont être mises à jour régulièrement. Parce que vous commencez à apprendre à maîtriser, peut-être que dans un mois, le logiciel va peut-être changer et vous devez tout réapprendre. Il existe, comme je vous disais, un ensemble de fournisseurs de cloud computing qui se sont mis ensemble pour définir des normes de sécurité. Il y a une alliance qui a été créée. C'est un organisme à but non lucratif qui permet d'assurer les bonnes pratiques de sécurité pour les fournisseurs de cloud. Ça donne aussi un ensemble, un framework, un cadre qui permet d'assurer la certification de confiance des fournisseurs. Et ils définissent aussi un ensemble de documents avec quelles sont les choses clés que n'importe quelle personne d'entreprise, les dirigeants doivent prendre en compte. C'est un document que je vous ai mis là, mais qui sont les 13 domaines que chaque dirigeant doit pouvoir évaluer avant de dire je vais être sur le cloud ou pas. Pour des exemples d'entreprises qui vont sur le cloud ou qui décident de ne pas y aller, j'avais une entreprise, une PME. Son core business était le côté financier. Il travaillait avec un système qui s'appelle ERP, de type SAP, pardon, c'est un ERP, donc un produit très gros et très coûteux. Ils ont acheté des serveurs, ils ont mis ça chez eux en interne avec ce système-là SAP. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les backups, les sauvegardes ne se faisaient pas. Quand il y a eu un problème hardware qui s'est passé, les données en entier ont été perdues, non backupées. Pourquoi ils ont fait ça ? Comment ils s'en sont aperçus ? Le serveur a juste craché, un matin, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ils avaient décidé d'acheter un serveur et de le mettre en interne ? Parce qu'il y avait quelqu'un dans leur entreprise qui se débrouillait un petit peu en informatique et qui pensait que c'était la meilleure solution. Leur salle de serveur, c'était une salle, une sorte de placard avec, on leur avait dit qu'il fallait un système d'air climatisation. Ils ont acheté une boîte pour faire l'air climatisé. C'est un brac-à-bran, ce n'est pas des techniques de professionnels. Avec le cloud, et c'est ça que je les ai accompagnés pour aller sur une solution de type infrastructure as a service, ils ont payé des gens qui sont experts de ça. Donc, ils garantissent tout ce qui est infrastructure, les serveurs, l'expertise, de faire les backups, de toujours être disponibles. Ils ont fait ce choix-là, pour l'instant, ça fonctionne bien. et effectivement, après, il y a des coûts qui en découlent. Au lieu d'acheter un serveur, de le maintenir, le coût va être rattaché par utilisateur par mois. Comme c'est un système SAP qui est très cher, il y a peu de personnes dans l'entreprise qui l'utilisent dans leur day-to-day. L'avantage de payer juste à la demande, au lieu d'une entreprise de 50 personnes, il y a 5 personnes qui peuvent utiliser le système. Ça leur suffit amplement. En conclusion, l'informatique en nuage est à ses débuts. Ça fait partie des priorités pour les entreprises à investir dedans. Mais il faut que ça soit évalué par l'entreprise et non par juste le directeur des SI. Ce que je vous ai expliqué, sensibilité des données, est-ce que vous travaillez avec des données qui peuvent être mises facilement sur le cloud ? Est-ce que ce sont des données très à risque ? Est-ce que ce sont des données de vos clients à risque ? Le côté légal, de savoir où sont l'informations. Le côté réseautique, la mode en ce moment, c'est le bring your own device. L'ensemble des personnes peuvent travailler à distance sur un smartphone, sur un ordinateur. Là, le problème, c'est que vos données corporatives vont se retrouver sur un smartphone. Qu'est-ce qui se passe si le smartphone est perdu, si la tablette est perdue et que la personne est capable de récupérer ces informations-là ? Ce sont des questions à se poser en termes d'organisation. Nouvelle façon de travailler à distance pour les employés. Ils peuvent travailler n'importe où. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Il faut avoir une relation client-fournisseur très forte. Votre fournisseur, du moment, il faut vraiment avoir une forte confiance en lui. il faut croire ce qu'il propose comme service, mais aussi, il faut être capable de s'en libérer. Et comme je vous disais, c'est un choix stratégique à faire pour l'entreprise. La sécurité était juste un aspect à se questionner en termes de PME. Donc, il faut y aller cas par cas. Est-ce qu'un système de mail peut être mis sur le cloud ? Oui, non. Est-ce que votre système financier doit être mis sur le cloud ? Oui, non. Ce sont des choix à faire en plus par l'organisation pour les cinq prochaines années. Si vous êtes en train de faire des plans stratégiques, l'investissement dans le cloud que vous allez faire, c'est pour cinq ans, dix ans. Donc, il faut vraiment que ce soit des choix réfléchis et qui vous apportent quelque chose en termes d'entreprise. dans le cloud que vous allez faire, Sous-titrage Société Radio-Canada